Bien aimé, le Seigneur soit béni, à vrai dire, vous m'avez beaucoup manqué. Alors j'espère que vous allez bien, c'est que vos familles, en tout cas c'est mon souhait. Alors aujourd'hui nous allons parler de la mission de Jean-Baptiste. Voilà, qui était réellement Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'était passé? La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, héros de Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de Luturée et du territoire de la Trachonite, l'Isanias Tétrarque de la Vilaine, et du temple des souverains sacrificateurs Anne et Caïphes, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jordan, pressant le baptême de repentance pour la réunition des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voie de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chiomans raboteux seront aplanés, et toute chair verra le salut de Dieu. Utilisez donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Races de vipères, Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu ressuscitait des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et vit au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a quoi, et que celui qui a de quoi manger a juste de même. » Il y a aussi des publicats pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient à nous-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais, héros de l'Otétraque, était repris par Jean au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Ajoutant encore à toutes les autres, celle d'enfermer Jean dans la prison, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendu sur lui comme une forme corporelle, comme une colombe. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, mais bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, les gens se disaient, oui, Jésus est le fils de Joseph, mais en vérité, Jésus est le fils de Dieu. Quand Marie s'était retrouvée enceinte de Jésus, elle était vierge, et Joseph ne l'avait pas encore connue. Joseph ne l'avait pas connue. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, et merci beaucoup d'avoir accepté partager avec nous, ce fut des très beaux moments passants ensemble. Nous nous retrouverons au partage suivant. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada